Bonjour à toutes et à tous, je me disais qu'on allait être super nombreux et nombreuses pour sauver la planète. En fait bon, ça s'est un petit peu vidé, je vais essayer quand même de vous passionner. Je suis quand même content de passer en premier parce que ça se vide au fur et à mesure des interventions. Oui, je sais, je plaisante. Alors, est-ce que Internet va détruire la planète, ou y contribuer, ou au contraire la sauver ? C'est la clé de lecture que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors la première chose, évidemment, c'est que l'écosystème numérique, on n'est pas rentré, je pense que vous l'avez remarqué, vous êtes suffisamment proche de tout son fonctionnement pour savoir qu'on n'est pas rentré dans une société dématérialisée, on n'est pas rentré non plus dans une société post-industrielle, la société n'a jamais été aussi matérielle. On est même rentré dans une société hyper industrielle, simplement, cet industrialisme a glissé pour partie, il se voit moins que les hauts fourneaux et que les mines de charbon. Il a glissé en fabrication en Asie, nos centres de données sont cachés dans d'anciens entrepôts d'Aubervilliers ou d'ailleurs, et puis on a tout le système numérique qui nous entoure, les centaines de millions au niveau mondial de serveurs, d'équipements de réseau, de routers, d'antennes, etc., qui sont un petit peu disséminés comme ça, autour de notre quotidien, sans s'en rendre compte. Alors, quand on parle de l'impact écologique du coup de ce système, la première chose qui vient à l'esprit, en tout cas ce qui commence à se voir, ou à se savoir de plus en plus, c'est la question de la consommation énergétique, la consommation d'électricité. Alors c'est très difficile de savoir exactement quelle est la facture d'électricité d'Internet et de notre système numérique. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un peu partout, il y en a chez nous avec nos équipements, quand on recharge ou quand on branche son ordinateur, il y en a dans les entreprises, il y en a dans les data centers, il y en a dans les équipements de réseau, chez les équipementiers, ça chez les opérateurs télécoms, et donc il y en a chez les fabricants, il y a la question de la fabrication aussi, et donc c'est extrêmement difficile et même quasiment impossible, même s'il y a des études qui ont été faites, des rapports, des choses assez intéressantes sur le coût écologique ou les émissions de CO2, je ne sais pas, d'un email par exemple, quand on envoie un message ou quand on fait un tweet ou quand on poste quelque chose sur Facebook, c'est extrêmement difficile de ramener ça à un geste unitaire parce que personne ne sait trop bien finalement par quel data center c'est passé, ça dépend si votre ordinateur vous l'avez gardé pendant deux ans ou vous l'avez gardé pendant dix ans, et donc le coût de la fabrication, est-ce qu'il a été amorti pendant dix ans ou pendant deux ans, etc. Ce qu'on sait, ce qu'on arrive juste à peu près à appréhender, c'est de prendre l'ensemble des serveurs de la planète, l'ensemble des équipements et de multiplier ça à peu près par leur consommation, et donc au niveau mondial, on arrive à peu près à approcher les choses, et on est à grosso modo à 1500 à 2000 TWh par an, alors ça dépend si on inclut la fabrication ou pas, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est trois à quatre fois la production électrique de la France, donc c'est 10% de l'électricité mondiale, pas de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale, qui est consommée par notre système numérique, donc vous voyez que ça commence à se voir, et c'est en croissance, et c'est même en croissance forte, puisque ça monte plus vite, par exemple, que le trafic aérien, qui déjà lui-même monte assez vite. Alors ça c'est la partie la plus visible, alors je rappelle que 60% de cette électricité, c'est de l'électricité au charbon, 40% au charbon, 20% au gaz, donc on n'est pas du tout, même si on a quelques géants d'internet qui subventionnent ou sponsorisent des énergies renouvelables, on est dans une électricité qui est bien carbonée. La deuxième chose, c'est la consommation de ressources, donc vous avez tous dans la poche, avec votre smartphone, quelques dizaines de métaux différents, un bon morceau de la table de Mendeleïev, pour ceux qui ont suivi des cours de chimie, je ne sais plus, en première ou en terminale, donc on a plein de trucs un petit peu bizarres, des métaux rares, qui font fonctionner le système numérique. Vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, du lithium et du cobalt, dans les batteries, du tantal, dans les micro-condensateurs, vous savez, les petits trucs, les petits cylindres, quand vous cassez votre téléphone, qui sont accrochés sur la carte verte, etc. Je ne vais pas vous asséner toutes les poudres de perlimpapin, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette extraction minière, qui est évidemment une des activités humaines les plus polluantes, les mines et la métallurgie, ça fait partie de ce qui est très impactant pour l'environnement, mais en fait, c'est une extraction de ressources qu'on appelle non-renouvelables, c'est-à-dire que c'est un stock, on tape dedans, et ensuite, ce stock, il faut essayer de le gérer de la meilleure manière, c'est-à-dire qu'il faudrait essayer de le recycler, il faudrait essayer de l'économiser, et au contraire, dans le système numérique, on est au contraire à le gâcher de plus en plus et de plus en plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les usages de ces petits métaux sont tellement minimes, sont tellement microscopiques, sont tellement en quantité, faible et mélangé, que même si vous avez un bon geste de consomme-acteur qui va rendre son téléphone là où il faut, chez le bon opérateur, et qui va envoyer ça ensuite dans la poignée d'usines de classe mondiale qui est capable de traiter ses déchets, même dans ce cas-là, on n'arrive pas à récupérer correctement ces métaux parce qu'ils sont mélangés en métallurgie, et ils sont en trop petite quantité, et plus on descend vers des choses petites et miniaturisées, ce qui va être le cas des objets connectés, par exemple, des dizaines de milliards d'objets, de capteurs, etc., qu'on nous promet pour demain ou après-demain, on va aller vers des usages qui sont des usages uniques. On n'arrive pas à reboucler, à refermer, à faire de l'économie circulaire, et c'est pour ça que moi j'ai parlé de low-tech, plutôt de high-tech, si vous voulez, c'est que tout ce qui est high-tech, tout ce qui est croissance verte et qui est numérique, plus on va vers ça et plus on accélère l'extractivisme, la dépendance à la société minière qui nous extrait ces ressources. Pour vous donner un ordre de grandeur, des métaux très emblématiques des nouvelles technologies, comme par exemple le gallium ou l'indium, vous avez tous de l'indium dans vos écrans, dès qu'il y a un écran tactile, il y a de l'indium, ça permet d'avoir une couche conductrice et transparente à la fois, tous ces métaux, les terres rares aussi, sont recyclées à moins de 1%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un peu de marge avant de réussir à faire quelque chose qui serait à 99%, voire circulaire. Et puis le dernier sujet, c'est le sujet de la fabrication. La fabrication, ce n'est pas parfait non plus, c'est aussi impactant. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir des gens en blouse blanche et dans des usines très propres que c'est forcément propre. Rien que fabriquer du silicium, par exemple, qui est un truc basique, il faut du coke de pétrole, de charbon, il faut plein d'acides et de produits chimiques bizarres pour le purifier, etc. Et donc ça aussi, c'est très impactant. Ça ne se voit pas trop parce que ça ne se passe pas forcément chez nous. Mais il y a un vrai impact écologique. Alors la bonne nouvelle, après ce premier panorama un petit peu catastrophique, c'est que si on voulait, l'idée, ça serait de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de se dire quand même Internet et le numérique, ça nous a apporté plein de choses. Et moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de revenir au dentiste des années 70. Je suis très content que mon dentiste soit numérique, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et comment on fait pour faire en sorte que cet écosystème numérique abaisse son coût écologique jusqu'à un niveau qui soit effectivement soutenable ? La bonne nouvelle, c'est que de mon point de vue, on pourrait diviser par 10, voire même diviser par 100 l'impact écologique, celui exactement que je vous ai décrit, à condition d'appliquer quelques leviers qui ne sont pas faciles à appliquer. Mais je suis quasiment certain qu'on peut réduire de 99% l'impact écologique d'Internet et du système numérique, d'abord avec les terminaux, en se posant des questions sur le nombre de terminaux que nous avons, en se posant des questions sur les fonctionnalités que contiennent ces terminaux. Est-ce qu'on a forcément besoin dans notre smartphone d'avoir un accéléromètre, un gyroscope à trois axes, une station météorologique complète, hygromètre, baromètre, etc. ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des puissances de calcul qui sont supérieures à la puissance de calcul cumulée des USA et de l'URSS au pic de la guerre froide ? Voilà, ça c'est des choses comme ça. Et puis il y a la question évidemment de la durée de vie de ces appareils, et donc toute la question de l'obsolescence, qui n'est pas forcément une obsolescence programmée, on y viendra tout à l'heure je crois, mais qui peut être aussi une obsolescence marketing, et peut-être avant tout marketing, une obsolescence éventuellement systémique entre le hardware et le software, le fait qu'on a des suites logicielles, des antivirus, des mises à jour, etc., qui fait qu'avec les logiciels propriétaires, peut-être plus d'ailleurs qu'avec des logiciels libres, on va avoir comme ça des ordinateurs qui se mettent à ramer et qu'on est obligé de changer. Donc là, tout le volet sur les terminaux. Tout le volet sur la question du réseau, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin en permanence d'être en 3G, 4G ou en Wi-Fi, c'est très consommateur d'énergie par rapport à être encâblé, en filaire dans les entreprises typiquement, est-ce qu'on a besoin d'être toujours en mobilité, est-ce qu'on a besoin d'avoir une performance exceptionnelle qui fait qu'il faut redonder, faire de la redondance dans les data centers, on ne peut pas se permettre que les sites, par exemple, marchands, tombent pendant quelques secondes, parce que l'enjeu économique serait trop grand. Est-ce qu'on a besoin du temps réel permanent qui oblige à faire des updates entre différents data centers et qui génère du trafic sur Internet ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un support vidéo à chaque fois ? On est en train de sortir la civilisation de l'écrit et de rentrer dans la civilisation de la vidéo. Or la vidéo, c'est 60 à 70% du trafic mondial d'Internet, donc c'est bien le streaming et les vidéos de petits chats qu'on poste sur YouTube, qui créent aujourd'hui, qui génèrent le besoin de dérouler des câbles transocéaniques, puisqu'on continue à dérouler des câbles transocéaniques pour accompagner la croissance d'Internet. Et puis, on a évidemment la question des logiciels, l'éco-conception des logiciels, versus les obésiciels, mais aussi les pages Internet. Vous savez par exemple que l'ensemble de Wikipédia en anglais, ça tient sur deux CD. Je n'ai pas dit que les serveurs de Wikipédia, c'était juste deux serveurs et deux CD, mais pour vous donner un ordre de grandeur, voilà l'ensemble des millions d'articles. Pourquoi ? Parce que c'est juste des photos à basse résolution, il y a surtout du texte, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on fait de la frugalité, on fait de la sobriété numérique. Et c'est aujourd'hui justement ce qu'on ne fait pas, puisque l'abaissement des coûts de stockage, etc., fait qu'on n'a pas eu du tout ces réflexes de sobriété. Donc voilà, en appliquant l'ensemble de ces leviers-là, je vous promets qu'on pourrait abattre d'un facteur 100 le coût écologique d'Internet. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, on ne va pas le faire, ou qu'il y a très très peu de chances que ça se fasse, parce qu'on a aujourd'hui des forces contraires, puissantes, qui sur l'ensemble de ces leviers que je vous ai décrits, on est exactement à l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, sur les terminaux, on est sur la question de l'obsolescence, marketing, accélérer, sur la question du stockage, par exemple, on sait qu'on améliore beaucoup les data centers en termes d'architecture, en termes de température de fonctionnement, il y a besoin de moins les refroidir que ce qu'on faisait. On les refroidit de plus en plus dans des pays du Nord, avec de l'eau froide, plutôt qu'avec des climatisations, etc. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on a un effet rebond hallucinant, gigantesque. Vous savez, par exemple, pour prendre un seul exemple, on est aujourd'hui à peu près à 8 zétaoctets, c'est-à-dire 8 000 milliards de gigaoctets stockés dans le cloud, si vous voulez, dans l'Internet, ça correspond à 1 000 gigaoctets pour comparer à votre disque dur par terrien, ou 2 000 gigaoctets par internaute. Et ça, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser parce qu'arrive le big data, parce qu'arrive ce flux de données, d'objets connectés, des dizaines de milliards, qui font qu'on va passer sans doute dans les 2 à 3 ans, de 8 à 20, pour vous donner un ordre de grandeur. Tout ça, ça double tous les 18 mois à peu près, tous les 2 ans. Et donc, même si on fait des progrès unitaires sur la manière de concevoir et d'utiliser ces objets, si par unité d'octets échangés ou stockés, on améliore les choses, l'effet rebond fait complètement exploser la facture totale. Et c'est bien ça qu'on voit, c'est que la facture totale du système numérique continue à augmenter, malgré tous les progrès technologiques, tous les progrès de conception, tous les progrès d'architecture qui peuvent être faits. Alors, ça, c'est la partie, on pourrait dire, green IT. Est-ce qu'on peut aller vers un Internet plus vert ? Mais évidemment, la question derrière, c'est la question du green by IT, c'est-à-dire cette logique de dire, oui, bon, OK, il y a une facture d'Internet, je la reconnais bien aisément, on construit des produits qui ne sont pas faciles à recycler, etc. Très bien, mais ce n'est pas grave, parce que je vais réaliser des économies dans l'ensemble des autres secteurs. Et donc, l'idée d'avoir un monde un peu à la Jérémy Rifkin, si vous voulez, pour ceux qui connaissent ce prospectiviste américain, la troisième révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle, où on va avoir un monde numérique qui sera optimisé et qui va faire en sorte que, grâce à la combinaison, si vous voulez, des capteurs, de la mobilité et puis éventuellement des big data, de l'intelligence artificielle, on va avoir, on va régler le problème de la mobilité parce qu'on n'aura plus d'embouteillage avec les voitures autonomes et puis on pourra covoiturer et mettre trois ou quatre personnes dans les voitures au lieu d'une aujourd'hui. Donc, on va abaisser la facture de la mobilité. On va faire des smart cities, on va faire des smart homes, on va faire les compteurs intelligents, etc., qui va faire qu'on va abaisser la consommation énergétique des bâtiments et des villes grâce au numérique et grâce aux applications numériques. Et donc, l'idée, c'est ça. On se jette, en fait, dans cette promesse technologique-là, je dirais même ce solutionnisme technologique, en disant qu'on a des solutions, elles sont déjà là. Alors, malheureusement, face à cette proposition idyllique, elle se heurte au moins à deux problématiques. La première, c'est l'effet parc, le parc installé, la complexité à venir, si vous voulez, passer d'un volume de stock de voitures, par exemple, ou de bâtiments, et de dire, voilà, pour faire la voiture autonome où il n'y a plus d'embouteillage et je promets que demain, tout va bien se passer, il faut que j'aie chassé 90% ou 95% de toutes les voitures non autonomes des routes, parce que sinon, ça va être très compliqué de promettre qu'on ne va plus avoir d'embouteillage et que tout va bien se passer. Alors, vous imaginez bien que puisque la première voiture autonome n'est pas encore sortie et qu'il y a déjà des modèles aujourd'hui qui sont fabriqués, qui sortiront dans 4 ou 5 ans et qui auront une durée de vie de 20 ou 25 ans et ensuite, la voiture elle-même va durer 20 à 25 ans, vous voyez que même en 2040 ou 50, même si on est formidablement prospectif, on aura encore plein de voitures non autonomes sur les routes, de la même manière que même si je fais un formidable bâtiment intelligent et optimisé aujourd'hui, qu'il y a des consommations d'ailleurs de métaux rares et autres dedans, mais peu importe, eh bien on va dire avant que les 30 millions de logements de tous les Français soient rénovés et soient devenus smart et éco-efficaces, eh bien si je me mets à 300 000 logements par an, chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, il faudra un siècle pour y arriver. Donc on voit qu'on a un problème de vitesse de déploiement et le numérique nous donne un très mauvais exemple parce que le numérique s'est déployé à toute vitesse. Le numérique s'est déployé à une vitesse fulgurante, effectivement, donc on se dit que tout peut être gratuit et tout peut être accessible à tout le monde très vite puisque c'est le cas du numérique. Malheureusement, dans le monde physique, dans le monde physique de l'énergie, par exemple, il faut transporter des électrons plutôt que des photons, il n'y a pas de loi de Moore. Il y a des progrès technologiques mais il n'y a pas de loi de Moore. On ne peut pas comme ça faire des gains et multiplier par 10, par 100, par 1000 sans que ça coûte tellement plus cher en matériaux ou de manière économique. Et donc on a une contrainte sur ça. La deuxième contrainte, c'est l'effet rebond, celui dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de la voiture autonome. D'abord, il y a une question de la consommation numérique de la voiture autonome. Alors je ne sais pas si les chiffres sont valables. C'est des chiffres d'Intel donc ils sont peut-être à prendre avec précaution mais Intel dit qu'une voiture autonome qui roulerait une heure et demie, c'est-à-dire la moyenne de la voiture française, cracherait à peu près 4000 gigaoctets de données. D'accord ? Est-ce qu'il faudra stocker ou échanger ces 4000 gigaoctets de big data et de marketing ? Je n'en sais rien. Mais imaginons, pour se faire un peu peur, qu'il faille effectivement stocker ces 4000 gigaoctets. 4000 gigaoctets multipliés par 1 million de voitures autonomes, ça serait l'équivalent du trafic Internet mondial actuel. Je rappelle qu'il n'y a pas 1 million de voitures sur Terre mais 1 milliard. C'est-à-dire qu'il faudrait multiplier par 1 000 le trafic Internet d'aujourd'hui. Alors pourquoi pas ? On l'a déjà fait. On a déjà multiplié par 1 000 le trafic et dans le numérique, on sait multiplier par 2 et très vite, quand vous multipliez par 2, on peut multiplier par 1 000. Le problème est avec quel gain en phase technologique et est-ce qu'effectivement on arrivera à faire ça tout en abaissant la facture électrique dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a un autre problème dans l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas l'évolution de la demande. Reprenons l'histoire du covoiturage. Bien sûr que le covoiturage c'est formidable et que d'avoir des applications numériques qui nous permettent de faire ça vont nous aider. Mais dans les 3 personnes ou les 4 personnes qui ont fait un aller-retour Paris-Strasbourg, je n'ai rien contre les Strasbourgeois, c'est juste pour prendre un exemple, vous pouvez décider que c'est Paris-Rennes si vous préférez. Dans ma voiture qui fait Paris-Strasbourg avec 3 personnes, si elle a remplacé 3 voitures avec une personne seule qui faisait Paris-Strasbourg, c'est formidable. Malheureusement, les premières études sociologiques nous montrent que ce n'est pas ça. Dans la voiture, j'ai un passager qui aurait peut-être pris le train mais il a pris la voiture parce que c'était moins cher. Et puis j'en ai un autre qui lui peut-être n'aurait pas fait l'aller-retour Paris-Strasbourg mais comme ce n'est pas très cher, je vais aller prendre une bière avec un copain et puis je vais aller passer le week-end là-bas. Et puis celui qui a conduit la voiture, il va avoir la contribution économique des deux autres pour payer son péage et son essence et donc il va peut-être faire lui aussi Paris-Strasbourg plus souvent qu'il ne le faisait. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué et d'ailleurs c'est un peu la panique de ce point de vue-là parce que l'effet du covoiturage, on voit bien que c'est utile, c'est intéressant mais on n'arrive pas à voir à la fin de la journée comme disent les anglo-saxons que dans un pays comme la France on a effectivement baissé la facture de pétrole, ce n'est pas le cas en fait, ça continue à stagner ou à monter légèrement et donc on n'arrive pas à distinguer dans tous ces usages numériques ce qui est de l'effet volume qui va augmenter grâce à la facilité offerte par le numérique et ce qui est de l'effet efficacité où effectivement on pourrait économiser. Voilà, donc vous voyez que du coup on a un internet qui est en train d'exploser littéralement en termes de consommation de ressources et d'énergie qu'on a du mal à calmer parce que la croissance va plus vite que les gains technologiques unitaires et à côté de ça on a des promesses formidables mais c'est toujours un peu pour après-demain vous voyez et ça se matérialise toujours un peu difficilement et donc on est face à ce dilemme. Alors je voulais juste rebondir sur un tout à l'heure a été mentionné la question du remplacement du travail humain par le numérique et j'aimerais conclure à ce que c'est que finalement aujourd'hui pourquoi est-ce que on notamment pourquoi est-ce qu'on a cet envahissement si je puis dire de tous les outils numériques des applications etc. Bien sûr parce que ça peut avoir un côté pratique etc. des nouveaux usages que sais-je mais aussi parce qu'en fait on a une recherche de productivité de remplacement du travail humain par la machine et qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ça n'a pas démarré avec le numérique ça a démarré au 19ème siècle avec la mécanisation la machinisation ça a continué avec l'automatisme ça a continué avec l'électronique dès les années 60-70 dans les usines et aujourd'hui ça se déploie à vitesse peut-être accélérée dans le numérique mais en fait tout ça c'est un arbitrage qu'on fait qui est d'ailleurs un arbitrage fiscal décidé par la puissance publique entre le coût du travail humain et le coût de l'énergie et des ressources et c'est-à-dire qu'on vit dans un paradigme du 19ème siècle on est dans un système fiscal qui date du 19ème siècle à un moment où on avait l'énergie et les ressources gratuitement c'est d'ailleurs ce qu'écrivent les économistes classiques du début du 19ème siècle les ressources sont gratuites sinon on les obtiendrait pas gratuitement c'est juste le prix du travail pour les extraire alors que le travail humain lui à l'époque il était rare il était difficile à récupérer il fallait convaincre parfois de manière un peu musclée les paysans de rejoindre la ville et les fabriques on avait des grèves on avait des revendications des choses un peu compliquées donc le travail était la ressource rare qu'on essayait d'économiser et l'énergie était la ressource gratuite on en avait plein et aujourd'hui on est au 21ème siècle où la facture s'est inversée c'est à dire qu'on est sur de l'énergie et des ressources qui sont coûteuses je ne suis pas forcément en train de parler de pénurie simplement c'est coûteux d'un point de vue environnemental on sait que de plus en plus pour aller chercher ces ressources on a pioché dans le stock le plus accessible le plus facile le plus proche le plus simple à extraire maintenant il faut aller on commence à extraire au fond des océans on commence à extraire sous les dernières forêts tropicales les tibétains nous embêtent et les africains dans l'Afrique des grands lacs aussi parce qu'il faut aller ratiboiser tout ça donc c'est ça qui est devenu la ressource coûteuse la ressource quelque part rare alors que le travail au contraire est devenu abondant si je puis dire ou l'offre de travail est théoriquement abondante puisque on a des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas assez qui aimeraient bien travailler et qu'on laisse comme ça de désœuvrer dans la société à côté et donc voilà cette question c'est est-ce qu'on veut continuer dans ce paradigme là et continuer à remplacer systématiquement l'humain par la machine et donc le numérique le permet plus que jamais ou est-ce qu'on essaye de réfléchir à un autre système économique commercial culturel social qui permettrait de réinclure justement le travail humain peut-être d'avoir un usage un discernement dans nos usages numériques et pas être systématiquement le toujours plus le toujours plus loin le toujours plus facile évidemment on en est aujourd'hui on en a les capacités on en aurait les capacités financières organisationnelles techniques etc il n'y a aucun problème là-dessus à nouveau je vous dis on peut faire on peut garder 95% des fonctionnalités d'internet en dépensant 1% de son contenu énergétique mais à condition d'avoir une sorte de révolution culturelle dans notre approche et nous en sommes évidemment très loin je vous remercie juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le travail c'est extrêmement intéressant et je sais qu'Amazon place ses entrepôts logistiques notamment en France dans les zones où il y a un fort taux de chômage et ce qui permet donc en fait d'avoir encore un plus grand pouvoir de négociation avec les travailleurs est-ce que vous avez des questions on a le temps pour une ou deux questions bonjour tout d'abord merci beaucoup de venir témoigner à ce genre de conférence parce qu'on n'a pas suffisamment à mon sens de gens comme vous qui viennent merci de nous rappeler qu'on est dans un monde fini je voulais juste avoir votre avis sur deux choses souvent dans un monde technologique comme ici on a cette pensée que la technologie va évoluer et va nous permettre de passer à autre chose et donc ce que vous dites sur le fait que les stocks de terres rares sont limités on a cette pensée je ne sais pas en tant qu'ingénieur ou j'en sais rien de se dire que la solution va être trouvée plus tard donc j'aimerais bien avoir votre idée là-dessus et puis par rapport aussi au changement climatique et à quel point le numérique on doit prendre une décision consciente d'aller vers de l'efficacité énergétique notamment par rapport à tout ce développement j'aimerais aussi vous entendre sur l'urgence de ce genre de décision parce qu'on vit dans un monde où la trajectoire de 2 degrés on en est loin voilà si vous pouviez commenter un peu là-dessus aussi alors vraiment 20 secondes parce que je crois qu'après il faut enchaîner donc ça prendrait l'après-midi si on voulait vraiment répondre mais la question de la pénurie on ne va pas forcément heurter un mur sur la question des terres rares ou la question je ne sais pas du cobalt sur les voitures électriques il y a plein de choses qui se passent en fait la question c'est quel est le prix à payer d'un point de vue énergétique parce qu'en fait on peut toujours aller plus loin descendre en concentration et il y a ce qu'on appelle une mine ce qu'on appelle une ressource minière c'est quelque chose qui a été identifié géologiquement et que je peux extraire à prix actuel et à technologie actuelle or la technologie progresse donc on peut attaquer des minerais de plus en plus rares on va dire ça comme ça de moins en moins concentrés de plus en plus pauvres je cherchais le bon mot et si vous êtes prêt à me payer le prix vous payez l'or plus cher que le cuivre parce que l'or il y en a 3 grammes dans une tonne de minerais alors que le cuivre il y en a 10 kilos et vous êtes prêt à payer l'or plus cher j'irai vous chercher l'or donc si vous voulez si vous me payez moi géologue on va dire si vous me payez suffisamment et que ça ne vous embête pas trop que je fasse des dégâts un peu autour d'un point de vue énergétique ou climatique j'irai vous chercher ce qu'il faut d'accord donc la question c'est plutôt de dire les limites planétaires elles arriveront peut-être pas par la pénurie des ressources elles arriveront peut-être par la capacité de la planète à s'autoréguler donc sur des questions de biodiversité ou de climat et après il y a peut-être un moyen terme c'est pour ça que moi je parlais de civilisation techniquement soutenable c'est que voilà c'est pas parce qu'on en a encore pour 30 ou 40 ans tranquille ou 50 ans qu'il faut se croiser les doigts et puis se dire bon au 22ème siècle ils se débrouilleront ça a une portée morale je dirais qui me paraît intéressante ensuite sur l'urgence oui tout est urgent mais voilà il ne faut pas promettre le monde ne va pas s'arrêter demain matin je pense que pour moi les catastrophes ou les effondrements s'il y en avait ils ne viennent pas forcément de la question énergétique ou ressources ou même climatique peut-être en partie climatique mais ça peut être aussi des problèmes bancaires ça peut être je ne sais pas je ne sais rien vous pouvez faire les douze plaies d'Egypte les bactéries résistantes aux antibiotiques il y a plein d'autres manières d'avoir des problèmes que la question des ressources c'est un facteur parmi d'autres dans un monde un peu protéiforme merci beaucoup merci